Tout de suite l'interview de Lamin Gassama. Lamin Gassama, joueur du FC Lorient, né le 20 octobre 89 et qui mesure 1m80. Il évolue au poste de latéral droit au FC Lorient, comme je viens de le dire. Alors Lamin, une petite présentation sur ton parcours ? J'ai commencé tout d'abord dans un club de quartier à Marseille, à la Castellane, où j'ai joué pendant 4 ans. Puis j'ai rejoint les Pennes-Mérabeau, un club amateur. Et j'ai eu la chance aussi de rentrer dans le centre de pré-formation de Martigues. Et après j'ai encore fait un an en amateur à Aubagne et puis Lyon m'a détecté pour rejoindre le centre de formation. Ok, donc du coup tu as suivi tes classes on va dire à Lyon ? Oui, j'ai suivi mes classes à Lyon, je suis rentré à l'âge de 16 ans et demi et j'y suis resté dans ce club pendant 6 ans. Ok, et à quel âge alors as-tu signé ton premier contrat pro ? J'ai signé mon premier contrat pro à l'âge de 19 ans. Et après j'ai eu la chance de faire 4 saisons dans le monde professionnel à l'Olympique de Nive, puis ensuite j'ai rejoint le FC Lorient. Ok, alors FC Lorient, comment te sens-tu au FC Lorient ? Comment se sent-on en Bretagne ? As-tu été bien intégré au sein du club ? Très bien parce que le FC Lorient est réputé pour être un club aussi familial, donc on m'a tout mis à l'aise et dans les meilleures conditions. Donc mon adaptation s'est faite assez rapidement et les joueurs ont su me mettre en confiance ainsi que le coach et le staff technique. Alors dans ta décision pour venir à Lorient, est-ce que le beau jeu Lorientais, comme on le dit souvent, a été un facteur déterminant pour toi ? Oui, un facteur déterminant et en plus à Lyon j'avais la chance de côtoyer Johan Gourkuf qui m'a parlé et qui m'a expliqué les projets de jeu de Lorient et que son papa était aussi intéressé. Donc ça a été aussi plus facile pour moi d'avoir un membre de mon équipe qui m'explique le fonctionnement de Lorient et ensuite d'avoir écouté les paroles de Christian m'ont aussi aidé à prendre une décision assez rapidement. Ok, donc la mise en place tactique du coach Gourkuf comme tout le monde la connaît, c'est un football qui te va et qui te correspond ? Le jeu de passe, les déplacements rapides, les couloirs ? Oui, c'est vrai qu'avec Richard on peut énormément apprendre et aussi il a des projets de jeu qui correspondent à tout joueur qui veut franchir des paliers. Donc le FC Lorient je pense que c'était un bon choix et le club qui va pouvoir me faire grandir et avec qui je pourrais prendre aussi de la maturité et renforcer mon jeu. Donc je suis très content d'être ici et j'espère justement progresser pour atteindre le plus haut niveau. Ok, alors Lamine, comment te sens-tu maintenant au sein de ce championnat ? Tu viens de le dire, tu as commencé à Lyon, tu as fait tes classes là-bas, donc ça fait longtemps que tu évolues en France et dans ce championnat de Ligue 1. Comment te sens-tu et est-ce qu'il te convient ? Est-ce que c'est le football qui te correspond ? Oui, je pense que la Ligue 1 est un très bon championnat. En plus on a pu voir sur ces dernières années que les équipes commencent à se renforcer. Donc on a de la chance d'avoir de grands joueurs et de joueurs de qualité, donc c'est bien pour le championnat. Ensuite, on sait qu'il y a des grosses équipes et c'est difficile de réaliser, mais on apprend beaucoup de ces équipes-là et justement ça nous aide à franchir des paliers. Alors comme tu viens de le dire, le championnat de France est en train de petit à petit prendre de plus en plus d'ampleur. Il y a quelques équipes, pour ne citer qu'eux, pardon, comme Monaco qui aujourd'hui avec son gros budget a pu prendre des joueurs intéressants, des joueurs de classe internationale. Il y a également le Paris Saint-Germain qui depuis deux ans fait un travail assez conséquent aussi au niveau de la Ligue 1. Lyon, ton ancien club, ton club formateur aussi, qui avec ses jeunes qui fait sortir, arrive aussi à figurer en haut du classement. Des clubs comme Marseille, la ville d'où tu viens aussi. Que penses-tu, comment vois-tu ce championnat de cette année ? Ce championnat va être difficile, on le sait très bien. Et encore plus difficile pour les équipes qui vont revenir au stade de la Ligue 1. Mais bon, on sait que 38 journées, c'est très long et que tout le monde a sa chance dans ce championnat. Après, nous, on reste focalisés sur nos objectifs. Dans un premier temps, essayer de faire mieux que la saison précédente et toujours figurer dans la première partie du tableau. Et engranger un maximum de points justement pour se rapprocher petit à petit du podium. C'est un objectif collectif. Alors, on a vu que le FC Lorient commençait son ouverture dans ce championnat par une grosse équipe justement, par Lille qui jusque-là était prétendant à la Ligue des Champions. Donc, comment le club, comment abordez-vous ce match ? Déjà, on va se focaliser sur nous. On sait qu'on a un bon groupe avec de bons joueurs. Donc, on va essayer, même si c'est à l'extérieur, dans un premier temps de produire notre jeu. De se libérer, de faire ce qu'on sait faire. Après, on sait que sur un match et surtout à Lille, c'est toujours difficile. Mais on se focalise surtout sur nous et on sait qu'on a les qualités techniques et un jeu qui peut déstabiliser plusieurs équipes. Donc, on croit en nous et on essaye de ne pas faire attention à cette grosse équipe de Lille. On aborde un petit peu, vous avez déjà repris la saison, là, repris les entraînements, la préparation physique, les matchs amicaux. Quels sont les objectifs de la saison à venir pour le FC Lorient ? Les objectifs, on va essayer justement de faire mieux que la saison dernière, même si on a fait une très belle saison et qu'on peut dire qu'on est satisfait. Mais on sait aussi qu'on, par notre manque d'expérience, on a laissé filer pas mal de points et on va justement essayer de faire le maximum pour éviter de reproduire ces mêmes erreurs. Et petit à petit, grappiller des points et pourquoi pas essayer de jouer d'autres compétitions. Alors, est-ce qu'il y a un chiffre ? Est-ce que c'est la dixième place ? Est-ce que c'est la huitième place ? Mais à la saison dernière, on a eu la chance de finir huitième, donc on va essayer au moins d'être septième. Pourquoi pas européen, alors ? Pourquoi pas européen, on sait qu'après... Sixième, cinquième... Après, on sait qu'on a un effectif assez large avec de très bons jeunes et on a un groupe aussi qui vit ensemble depuis pas mal d'années. Donc, on a créé des liens et sur le terrain, on a la chance de se trouver assez vite. Donc, je pense que dans les années futures, l'Orient peut prétendre à quelque chose et tout d'abord, ça passe par le travail et le sérieux. En tout cas, je pense que les supporters me rejoindront si je dis qu'une belle place européenne avec de beaux matchs ici au Moustoir sur cette belle pelouse du synthétique ravirait la région Bretagne, je pense. Alors, quels ont été, en ce début de saison, les mots du coach et celui du président ? Déjà, de bien commencer l'année. On sait qu'on a des matchs assez difficiles dans ce début de saison avec un match à Lille puis des derbies. Donc, surtout de rester concentré et d'essayer de faire comme la saison dernière, voire mieux. Après, on sait que le président et le coach font tout pour nous mettre dans les meilleures conditions et nous suivre de très près. Donc, maintenant, on sait qu'on a une belle saison à faire. Il ne faut surtout pas se mettre plus de pression qu'il y en a déjà. Donc, après, je pense que, comme j'ai pu le dire, on a une bonne équipe, une belle génération aussi. Même s'il y a des grosses équipes dans le championnat, il ne faut pas trop faire attention parce que, justement, ça peut nous freiner et on aura du mal à produire notre jeu et de faire la saison que les supporters et nous-mêmes attendions. Donc, on va faire le maximum pour repartir sur les mêmes bases de l'année dernière, sur ces bases solides et essayer de faire mieux. Ok. Alors, on a vu que, pour la région Bretagne, en tout cas, cette année, il y allait y avoir pas mal de derbies. On sait que Rennes est en Ligue 1 depuis déjà quelques années. C'est des matchs qui ne sont pas faciles à jouer. S'ajoute à ça Nantes, qui, selon certains, fait ou non partie de la Bretagne, mais ça reste un derby. Et Guingamp également, qui rejoint la Ligue 1. Alors, est-ce que ces matchs sont plus importants que les autres ? Est-ce que c'est des matchs un peu plus durs à aborder ? Ou est-ce que, à contreverse, c'est des matchs qui tiennent à cœur ? Je peux dire que c'est des matchs qui tiennent à cœur. Et surtout, c'est des matchs où il y a d'autant plus de motivation. On veut tous faire un bon résultat quand il s'agit de derby. Donc, surtout bien figurer, parce que, pour nous, ça reste une grosse affiche. Après, ça reste aussi du football. Et je pense qu'on a tous envie de gagner ces matchs, que ce soit contre Brest ou Nantes ou Guingamp ou Rennes. Donc, on va faire le maximum. Et pour nous, même si c'est des derbies, on ne prend aucun match à l'élégère. Et même si c'est des équipes qui viennent de Ligue 2, on ne les sous-estime pas du tout. Et on sait que, Nantes, par les années précédentes, quand ils étaient en Ligue 1, ont pu avoir du très beau jeu. Et ils ont aussi une culture de jeu. Donc, je trouve que c'est des bonnes équipes. Des bonnes équipes. Et c'est bien pour la Ligue 1 de retrouver des équipes comme celle-ci. Alors, Lamine, ça fait un petit peu de temps déjà que tu cours les terrains de France, on va dire. Quel est pour toi le stade le plus dur à jouer dans le sens où il y a le plus de monde, ou le plus d'ambiance, ou le plus impressionnant ? Pour moi, il y a trois stades. Il y a Geoffroy Guichard, qui est un stade qui fait pas mal de bruit. Il y a le vélodrome aussi. Et sans oublier le Paris Saint-Germain, où ça fait énormément de bruit. Et on sent vraiment que les supporters poussent leurs équipes. Donc, pour nous, c'est pas évident, parce qu'on se sent vraiment à l'extérieur et peu soutenu. Mais après, ça reste juste football. Et jouer dans des grands stades comme ça, ça fait toujours énormément plaisir. Alors, j'imagine que toi, jouer dans le vélodrome, dans la ville où t'as grandi, dans la ville où t'es né, près de ta famille, tes amis, ça doit rajouter encore, je vais pas dire une pression supplémentaire, mais quelque chose en plus ? Ouais, je dirais même une pression supplémentaire, parce que je suis dans ma ville natale, il y a ma famille, mes amis, donc automatiquement, j'ai envie de bien figurer et de donner le maximum. Et si la victoire s'ajoute, pour moi, ça sera une soirée magnifique.